bonjour c'est maman school alors l'albatros de charles gaudelaire donc en fait c'est un poème qui fait partie de spleen et idéal dans la partie des fleurs du mal d'accord alors première chose à faire l'albatros en fait que c'est un poème ok mais il me fait penser un peu à la chanson de la petite sirène qui quand tout au début prend une fourchette qu'elle analyse la fourchette et qu'elle dit comment est ce qu'un monde qui fait aussi de beaux objets peut-être aussi barbare et en fait un peu c'est l'emblème de l'albatros d'accord alors on va faire la correction donc c'est vraiment la correction de la dictée on va faire une première partie et je vous ferai une deuxième je vais essayer de la coupe et enfin de la de la joindre je sais pas tout à fait comment je fais mais je vais essayer première de l'assemblage alors l'albatros d'accord alors souvent virgule donc tout de toute façon on a une majuscule puisque c'est un poème d'accord quand c'est un poème on commence par une majuscule ici on voit il n'y a pas d'artiste non d'acrostiche il n'y a pas d'acrostiche là voilà c'est quelque chose qu'on sait alors souvent pour s'amuser alors pourquoi r parce que on remplace comme je l'expliquais dans les ou coups par finir on prend place par finir ou fini dont souvent pour finir ça colle ça un sens tandis que si on disait souvent pour fini il n'y a pas de sens donc c'est un air virgule les hommes on a l'article ici qui prend est donc quand vous voyez un lait automatiquement ou un des automatiquement le nom qui suit le nom commun prend un s d'accord non comme un panneau propre alors d'équipage en fait pourquoi ici on hésite parfois un équipage des équipages ce qu'on met f non de le de l'équipage vous faites vous devez remplacer d'équipage par de l'équipage ou de l'autre équipage donc y'a pas d'est alors traîne pourquoi e nt et bien c'est ça souvent pour s'amuser les hommes d'équipage prennent c'est les hommes qui prennent donc les hommes c'est ils donc si c'est ils sont présents et bien c'est nt ok alors prennent des albatros on a le day donc albatros automatiquement va prendre s mais il prend des âges à s ou singuliers alors vastes oiseaux donc c'est bien les albatros c'est un adjectif qualificatif pour oiseaux donc oiseaux il y en a plusieurs via x donc vaste et l'adjectif qualificatif et bien reprendre est-ce d'accord vaste voile ou des maires où il y en a là on voit des sitôt que vous avez des sitôt vous avez à ux sitôt vous avez les il ya toujours est ce qu'on vous l'indique vous regardez vous essayer quand il ya des élèves et c'est automatiquement le nom à côté va prendre est-ce alors qui suivent près des oiseaux vaste donc pardon prennent des albatros vaste oiseaux des mers qui suivent indolent compagnon de voyages en fait c'est les oiseaux qui suivent donc été les oiseaux c'est ils suivent 1 2 1 de l'ange est que j'ai mis indolent indolent à j'ai oublié indolent indolent pendant c'est un adjectif qualificatif donc il va prendre est-ce pourquoi parce que ces oiseaux sont indolent compagnons ah ben voilà non indolent pas les compagnons compagnons est voilà c'est ça enfin c'est toute façon c'est des compagnons c'est des oiseaux ok donc indolent est un adjectif qualificatif donc il va prendre est de voyages il ya pas de on pourrait dire effectivement qui suivent indolent compagnons de voyages comme s'il y en a plusieurs c'est une faute que moi j'ai fait très souvent dans ma jeunesse quand il y avait un 2 je savais jamais si le nom de prendre s ou pas simplement dites vous que de voyage il ya rien qu'il ya rien qui certifie qu'il y en a plusieurs donc du voyage il n'y a pas de s alors le navire glissant sur les gouffres gouffre de f avec un s pourquoi parce que vous avez l'est avec les gouffres amers adjectifs qualificatifs les gouffres gouffre c'est du masculin bien donc amer c'est du masculin que rien en adjectif qualificatif vous savez que les adjectifs qualificatifs en fait ils prennent la même disposition que le nom à s'ils sont masculin féminin purée ou singulier c'est la même chose comme ici vaste oiseau ce oiseau c'est un masculin puriel donc le vaste il va prendre le masculin puriel aussi alors